Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce 1er janvier 2021. Ça y est, on bascule dans l'année 2021. J'espère qu'elle sera beaucoup plus profitable pour tous, qu'elle sera beaucoup plus positive que cette année 2020 qui a quand même été compliquée. Bon, on va voir, on va commencer par regarder un message avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa. On va voir un peu quelle est l'ambiance générale pour ce 1er jour de l'année. Donc, vendredi 1er janvier 2021, quelles sont les énergies générales ? Et nous avons, ah, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bah oui, c'est un peu ça finalement. Quand on commence un nouveau cycle, souvent on se lance comme ça et instinctivement, il y a une forme de se dire, ok, allez, go, en avant, on y va. On va voir ce que cette année va nous apporter. On va voir un petit peu. Et puis, je pense qu'on est un peu pressé aussi de changer d'énergie. Même si 2021, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Voilà, c'est juste un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle année avec beaucoup d'espoir, beaucoup de... Voilà, on va y mettre beaucoup de bonnes intentions. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, là, on nous invite vraiment à être vraiment dans cette énergie de lâcher prise et d'être vraiment dans ce... Voilà, d'accepter l'inconnu, de vraiment plonger. Et puis, je pense qu'on est pressé quand même de changer d'énergie. Donc, il y a une certaine forme d'enthousiasme quand même à changer d'année. Très bien. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On va regarder avec... Allez, l'oracle des nombres. L'oracle des nombres, pour voir quel est le message. OK. Oui, vibration positive. Donc, c'est ça. On est vraiment dans des bonnes énergies, dans des bonnes dispositions. On y met en tout cas toutes nos bonnes intentions. Et c'est ça, ce qui compte le plus. Donc, pour cette journée, on est encore dans des énergies, ou en tout cas, on sera dans des énergies avec des intentions positives, des pensées positives, peut-être des plans, des projets. L'idée ici de... Voilà, de se dire OK, on ne va pas se laisser abattre. On va vraiment continuer et on va vraiment arriver à venir à bout de tout ça et réussir à surmonter toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Alors, pour certains, c'est vraiment des difficultés différentes. C'est vrai que cette année, elle a été marquée surtout par un gros ralentissement qui nous a permis de prendre conscience de pas mal de choses, que ce soit au niveau personnel, sentimental, relationnel, de manière générale. Il y a eu des grands mouvements, beaucoup, beaucoup. Il y a eu beaucoup de ruptures. Il y a eu beaucoup de drôles de situations qui se sont formées, en tout cas pour cette année. Mais c'est des transformations qui ont eu lieu en profondeur et c'est des transformations qui permettent vraiment justement de repartir du bon pied pour se réaligner vraiment avec notre propre évolution, en fait. Pour qu'on soit beaucoup plus sur notre propre chemin d'évolution. Voilà, donc il y a eu des situations qui ont été nécessaires. Ouais. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit ici. L'oracle, les portes de l'intuition. Donc pour cette journée du 1er janvier 2021, nous avons la réponse. Ok. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Voilà. Donc on est vraiment sur des nouvelles idées. Pour moi, l'ampoule ici, c'est le fait de prendre conscience ou de prendre connaissance de quelque chose. Il y a peut-être une information qui va vous parvenir, un ressenti, une idée, quelque chose qui peut venir et qui va vraiment vous mettre en joie. Vous allez vous dire, ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Ou alors, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis positif, je suis positif, tout ira bien. Et puis je ferai au mieux. Voilà. Il y a l'idée ici, en tout cas, de ne pas être plombé par des énergies lourdes, de ne pas être stressé ni angoissé, mais enfin se dire, ok, j'accepte. J'ai envie d'être positif et positif, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de retrouver cette foi qui m'anime, cette envie vraiment de plonger dans le mystère avec beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, ok, je le fais. Il y a un peu cette énergie-là, en fait, ambiante. Allez, j'ai envie de regarder aussi avec l'oracle d'âme à âme, voir quel est le message pour cette journée. Ok. Ouais, super, le bonheur accessible. Donc c'est bien ça. On est sur des bonnes intentions, sur des nouvelles résolutions pour ce début d'année. On change de cycle, on voit ici cet anneau avec ce personnage et ce loup toujours qui est fidèle, qui est là. Et il y a vraiment cette notion de se dire, mais ok, mais de toute façon, je n'ai rien à craindre. Je me sens suffisamment en sécurité, tout ira bien. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Donc il y a vraiment de très, très bonnes intentions, des énergies positives où on a vraiment envie d'être quelque part, de poser nos voeux, poser nos intentions, des nouvelles résolutions aussi, de dire ok, allez, qu'est-ce que je vais faire pour moi, pour ma santé, pour vivre mieux, pour être vraiment dans de meilleures dispositions tout au long de l'année. Il y a vraiment des très, très belles énergies pour cette journée. Alors ça contraste avec la journée d'hier que je trouvais qui était hyper complexe. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé très compliqué cette guidance d'hier avec des énergies très contradictoires. Voilà. Il y a peut-être une envie de lâcher prise, mais ce n'est pas encore ça. Il y a peut-être des tensions pour cette journée, enfin pour la journée d'hier. Il y a vraiment, c'est ce que je ressentais. Et d'ailleurs, je me suis réveillée avec un mal de tête pas possible, avec une migraine. Donc déjà, ça donne le ton de la journée. Alors je ne sais pas que vous, comment se passe votre journée, mais aujourd'hui, enfin voilà, déjà ça donne le ton de la journée. Elle n'est pas terminée. Mais là, il y a vraiment cette notion de, en tout cas pour ce lendemain de réveillon, pour ce premier jour de l'année, hop, il y a vraiment, on retrouve des vibrations positives, on retrouve de l'enthousiasme, on retrouve, voilà, on se dit ici que, ok, je sais ce que je veux maintenant, donc je vais tout faire pour l'obtenir. Il y a un peu ça aussi, comme si on a la vision claire de savoir ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous mettrait en joie. Un projet peut-être, une envie, un objectif précis, voilà, il y a quelque chose qui nous met en joie. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie pour cette journée, donc du 1er janvier 2021. 2021, ok. Démarche écrite, bon, pour certains, il y a de l'écriture, l'envie d'écrire, l'envie de se lancer peut-être dans des démarches, d'être vraiment dans, ah ben, on écrit ses cartes de vœux, bien sûr, ça aussi, on peut être encore dans cette notion d'écrire tous ses vœux aux personnes que l'on aime, à tout le monde autour de nous, donc on peut être dans cette notion de message, de démarche écrite aussi. C'est pour ça que ça me met en joie aussi, de partager des bonnes ondes comme ça, c'est possible. Allez, on va voir avec le tarot, et c'est The Light Sears Tarot. Allez, c'est parti pour cette journée du 1er janvier 2021. Ok, justice, équilibre, as de bâton, passion, envie, désir, on est sur quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant. Waouh, tempérance, magnifique, mais tout en douceur, tout en, voilà, on recherche notre juste place, c'est tout à fait ça, mais de façon très juste, mais tout en douceur. Pour certains, la tempérance me parle de conciliation, mais elle parle aussi de réconciliation. Donc effectivement, hier, il y avait des tensions, c'était pas une journée facile, et là, on se dit, ok, aujourd'hui, peut-être qu'il serait temps de, allez, de faire passer un petit message de réconciliation, d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus douce avec son entourage, même avec soi-même, envers soi-même. Neuf de Pentacle. La neuf de Pentacle, c'est très intéressant. Cette carte-là, elle nous parle de, pour moi, elle me parle ici de richesse, mais surtout de richesse intérieure et d'estime de soi. C'est comme si, quelque part, on va prendre conscience de nos valeurs, de qui l'on est, de ce que l'on est capable de faire aussi. Et ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain, en tant que personne individuelle, je dirais, c'est vraiment le fait de partager des bonnes ondes, des vibrations positives, d'être dans l'encouragement, de pouvoir entraider, de pouvoir aussi motiver les personnes qui ont tendance à baisser les bras autour de nous. En tout cas, pour certains, on nous parle ici, avec cet as de bâton-là, de feu intérieur, d'avoir vraiment une nouvelle idée. Ça me fait penser un peu à cette ampoule qui s'allume, de dire, ok, maintenant, je sais ce que je veux faire, ou je sais ce que j'ai envie de faire. En tout cas, pour cette journée, ce que je veux, c'est remettre un peu plus de justice, remettre un peu plus d'équité dans ma vie, plus de douceur. J'ai envie d'apaiser peut-être mes relations, d'apaiser aussi moi-même, retrouver aussi une forme d'équilibre. Alors pour certains, ça peut être au niveau de la santé, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça aussi, c'est peut-être un rééquilibrage alimentaire, c'est peut-être le fait de faire plus attention à soi, de rééquilibrer son sommeil, d'être vraiment plus attentif, surtout à soi. Avec la neuf de Pentacle, ici, on nous parle vraiment de notre bien-être personnel, de notre santé, mais aussi de tout ce qui se rapporte à nos valeurs, d'être beaucoup plus cohérent avec soi-même. Et là, j'ai le sentiment ici, avec ces démarches écrites, qu'il est question de partage, il est question d'envoyer vraiment ces vibrations positives un peu autour de nous, pour cette journée. Ok, très bien. On va voir au niveau relationnel et sentimental, pour ce 1er janvier 2021. Voilà, changement positif dans une relation existante. Donc voilà, on est vraiment dans des énergies de réconciliation, on veut adoucir les choses, même si on n'est pas d'accord avec une personne, même si, quelque part, il y a des périodes de tensions, et ces tensions, elles sont là aussi pour nous montrer, quelque part, les choses qu'on doit travailler, les choses qu'on doit surmonter. Là, il y a vraiment cette notion de vouloir, en tout cas, être dans de la douceur, dans quelque chose de très positif, de faire un pas en avant et d'essayer de réconcilier. On est sur un... Alors, ici, on a la mort et la renaissance. Mort, renaissance, on a la deux de bâton, prise de recul, d'accord. Ouh, le diable, d'accord. Oh, j'adore. La roue de fortune. Et ce sont quand même des arcanes majeures assez puissantes. Ok. Bien. Pour certains, vous avez envie que les choses changent, au niveau de votre relation sentimentale, ou au niveau d'une relation en particulier. Il y a eu des... Bon, ben, il y a eu des fins. Clairement, la carte de la mort et de renaissance nous parle ici d'une fin pour un renouveau. Voilà. Il y a des personnes qui sont peut-être encore dans cette énergie de rupture, où vous avez vraiment du mal à encore couper le lien, parce qu'on a beau rompre avec quelqu'un, mais après, ce n'est pas évident de couper le lien de souffrance, de couper ce lien d'attachement, ce manque aussi, qui... Voilà, de faire le deuil, en fait, le travail du deuil, tout simplement, de la relation. Et là, j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, pour cette journée, en tout cas, il est question de prise de recul, d'essayer de revoir, peut-être, de repenser les choses, de se donner un nouvel objectif, un nouvel angle de vue, justement, pour pouvoir réussir à mieux se détacher d'une situation qui n'a pas fonctionné. Ou alors, pour certains, il peut être question, ici, de changer d'idée, vous avez envie, en tout cas, de changement positif dans une relation. Donc, peut-être mettre fin à des conflits pour pouvoir, justement, se détacher de ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, de vous sentir bien dans une relation avec quelqu'un et de vous dire, OK, peut-être qu'il est temps de lâcher un petit peu la colère, peut-être la rancœur, qu'il est temps de faire table rase du passé pour repartir sur une nouvelle énergie. Parce que la route de fortune, c'est ça, elle nous dit ici qu'il est temps de changer de cycle, il est temps de changer d'énergie, il est temps d'évoluer quelque part. OK ? Donc, il y a un changement positif. On nous parle vraiment de vibrations positives. On nous parle d'une situation positive dans une relation qui évolue favorablement. Donc, pour certains, il peut être question, ici, de réussir à se détacher, peut-être. Alors, soit d'une peine, d'une souffrance, vraiment, qui vous a maintenu dans quelque chose, on va dire, de difficile. Voilà. En tout cas, pour cette journée, il y a l'idée de prendre les choses en main avec ce roi de bâton. On voit bien que le roi de bâton, ici, il tient son bâton et c'est lui qui décide. Il sait qu'il a la force en lui, il a l'énergie nécessaire pour pouvoir tourner cette roue, pour pouvoir changer. Mais changer profondément. Et si on veut aussi qu'une relation, elle change, eh bien, il faut déjà commencer par soi-même, par changer son comportement, sa manière d'être, peut-être, sa manière de voir la relation et pouvoir s'ouvrir. Et pourquoi pas ? Voilà. Ici, on a la solution, parce qu'on voit que la réponse, elle est à l'intérieur de nous. Donc, on nous montre ici qu'effectivement, si on veut changer les choses, on peut. Mais encore faut-il l'accepter et accepter de changer soi-même. Pour moi, ça me parle de pardon, encore une fois. On travaille une énergie de pardon ici, d'être capable d'accepter peut-être des fins de relation et de pardonner pour pouvoir lâcher les énergies difficiles et tourner la page. Ou alors, on nous parle de réconciliation, vraiment, de réussir à changer de point de vue. Alors, ce n'est pas le point de vue, je dirais plutôt d'accepter le passé tel qu'il est, d'accepter que la personne, elle est telle qu'elle est, et finalement, de réussir à lâcher cette colère ou cette tristesse ou ces énergies ici qui vous empêchent de vous sentir totalement libre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que le diable, lui, c'est une privation de liberté, le diable, en fait. Il a tendance à nous enfermer dans des dépendances affectives, dans des croyances aussi, dans des choses qui nous maintiennent dans une situation très, très compliquée et difficile. Et là, il y a vraiment le sentiment de faire le choix, en tout cas, de s'en libérer. Voilà, de décider, de se libérer de ce côté un peu négatif qu'on a tous et toutes en nous et qui, parfois, prend un peu plus d'ampleur selon les blessures qu'on a à travailler. Et du coup, là, il y a vraiment une prise de conscience qui peut avoir lieu et qui peut vraiment nous permettre de nous en détacher. Super. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec, comme d'habitude, Le Tarot des Anges Gardiens pour cette journée, donc, du 1er janvier 2021. Nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi pas ne pas envisager de changer de travail, voire de voie. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc là, pour cette journée, j'ai le sentiment qu'on nous invite vraiment à utiliser toutes nos vibrations positives, à utiliser toutes nos compétences, finalement, pour pouvoir nous... quelque part, pour pouvoir vraiment évoluer encore et encore et être vraiment dans cette élévation. Alors, on est sur un travail de développement personnel ici, d'une façon générale, mais je crois que c'est ça. Après, ça peut se matérialiser au travers d'un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, bien sûr. Mais là, j'ai le sentiment qu'on nous parle de notre développement personnel dans le sens où on a beaucoup appris. On a beaucoup appris sur nous-mêmes, on a beaucoup appris encore. Et là, pour cette journée, il est question encore d'approfondir. Voilà, il y a encore des choses qui nous arrivent. On a encore des réponses, des prises de conscience qui ont lieu au fur et à mesure et qui nous donnent vraiment les clés, justement, pour pouvoir nous libérer justement d'émotions difficiles, de situations difficiles qui peuvent nous permettre, justement, de se sentir beaucoup plus libres et beaucoup plus légers. Voilà, pour pouvoir avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent réveillon. Je vous souhaite une merveilleuse année. Voilà, qu'elle soit remplie de bonheur, qu'elle soit remplie aussi de mystères, comme le dit ici la carte. Mais vraiment des choses très, très positives qui pourront enfin nous, quelque part, nous soulager un peu de ces durs moments qu'on a quand même vécu en 2020. Alors, plus ou moins chez certaines personnes, bien sûr. Mais en tout cas, elle a été très riche aussi d'enseignements. Et c'est ce qui va... Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette année-là pour pouvoir, justement, avancer beaucoup plus légèrement sur cette année 2021. En tous les cas, je vous souhaite de passer une merveilleuse... Un merveilleux réveillon, une merveilleuse année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada